Bien, maintenant, on va s'intéresser au deuxième point, à l'aspect réduction des gaz à effet de serre sur la planète. Donc, effectivement, la méthanisation, je vais vous expliquer pourquoi, va participer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors, tout d'abord, un petit rappel de ce que c'est que l'effet de serre. Alors, le soleil irradie la Terre. Une partie des rayonnements, de l'énergie contenue par les rayonnements et réfléchie par l'atmosphère, à peu près la moitié traverse et viennent réchauffer la surface de la Terre. Cette énergie, si elle s'accumule, réchaufferait la Terre. Donc, la Terre se refroidit en contrepartie en émettant des infrarouges. Ces infrarouges traversent assez mal l'atmosphère puisque les gaz qu'il y a dans l'atmosphère, pour une part du moins, renvoient les infrarouges que la Terre essaye d'émettre vers la Terre. Une petite proportion arrive à traverser et permet d'évacuer l'énergie de manière à compenser ce rapport d'énergie radiatif du Soleil. Si jamais on augmente la quantité de gaz à effet de serre, donc la proportion d'infrarouges renvoyées vers le sol augmente, la proportion qui arrive à s'évader diminue, et donc la Terre peine à se refroidir. Donc, les rayonnements du Soleil la réchauffent, la température moyenne de la Terre augmente. Étant donné que la température de la Terre augmente, la quantité d'infrarouges que la Terre émet augmente, et même si le pourcentage est devenu plus faible, elle arrivera de nouveau à retrouver un équilibre thermique. Mais si cet équilibre thermique se fait avec une température moyenne non plus de 15, mais de 18 ou 19 ou 20 degrés, la conséquence, c'est de très grands bouleversements climatiques. L'effet de serre existe naturellement, puisque la vapeur d'eau, ainsi que les gouttelettes d'eau, donc les nuages, sont des constituants de l'atmosphère, qui sont d'ailleurs les principaux responsables de l'effet de serre. C'est cet effet de serre qui est nécessaire, car s'il n'existait pas, la température moyenne sur Terre serait de moins 15 degrés. Il y a également, pour un quart des responsables de l'effet de serre dans l'atmosphère, les autres gaz, dont le plus connu, le gaz carbonique. Alors, ce gaz carbonique, justement, on en rajoute, puisque en brûlant des combustibles fossiles, en fabriquant du ciment, en pratiquant la déforestation, on émet du CO2. Ce CO2 s'accumule dans l'atmosphère et augmente, donc, l'effet de serre. Il y a également le méthane, le protoxyde d'azote, les gaz fluorés contenus dans les machines frigorifiques, qui, eux aussi, contribuent à augmenter l'effet de serre. Donc, ça, c'est l'influence humaine qui augmente l'effet de serre. On parle toujours du gaz carbonique, mais je souhaitais vous faire remarquer que, en fait, c'est un gaz qui a un pouvoir de réchauffement global beaucoup plus petit que les autres que j'ai cités. Bon, il se trouve que, par contre, il est émis dans de beaucoup plus grosses proportions. Donc, on parle essentiellement du gaz carbonique, mais à quantité égale émise dans l'atmosphère, le méthane, par exemple, produit 25 fois plus d'effet de serre que le gaz carbonique. Le protoxyde d'azote, presque 300 fois plus. Le protoxyde d'azote qui est fabriqué par des compositions dans le sol des engrais azotés, par exemple, est également produit par combustion des énergies fossiles. Voilà, dans les moteurs thermiques, il y a également un peu de production de protoxyde d'azote. Voilà. Les gaz qui produisent, finalement, un volume équivalent qui est l'exé dans les machines avec des pouvoirs de réchauffement globaux qui sont assez énormes. Ceci, pourquoi est-ce qu'il faut lutter contre cet effet de serre ? Donc, je vous l'ai dit, c'est pour éviter le réchauffement climatique. Alors, voici le scénario calculé par le groupement scientifique qui s'appelle le GIEC. On est actuellement sur la tendance rouge. Donc, ce que vous voyez, le gradué, là, c'est le réchauffement global de la planète. Donc, si on continue sans modifier nos pratiques, eh bien, le risque, c'est qu'il y ait un réchauffement global d'une dizaine, voire plus d'une dizaine de degrés, ce qui serait une catastrophe complètement écologique. Alors, les décisions qui sont difficiles à prendre, mais beaucoup de pays s'engagent quand même, et avec la conférence de Paris de 2015 qui a été plutôt un succès, beaucoup de pays se sont engagés à diminuer les émissions de gaz à effet de serre de manière à essayer de se retrouver plutôt sur un scénario bleu, voilà, avec un réchauffement climatique beaucoup plus raisonnable. Donc, le biogaz, je vous disais, est une technique, la production de biogaz est une technique qui a un très bon bilan du point de vue de l'émission de gaz à effet de serre. Pourtant, vous pourriez dire, mais ce biogaz, on le brûle, donc il va y avoir du gaz carbonique qui, au final, va être produit par sa combustion, bien sûr, mais ce gaz carbonique, de toute manière, aurait été produit en laissant la matière végétale au sol se décomposer. Et oui, effectivement, la matière végétale qui se décompose au sol libère du gaz carbonique, qui est donc exactement la même quantité que le gaz carbonique qui sera libéré en brûlant le biogaz. On ne fait finalement que récupérer cette matière, l'exploiter pour produire du méthane, qui va ensuite être brûlé, et on libère donc ensuite, certes, du gaz carbonique, mais pas un gaz carbonique supplémentaire, globalement. En contrepartie, on récupère de l'énergie, et cette énergie, elle, vient en remplacement d'éventuellement de gaz combustible ou de matières fossiles combustibles qui pourraient être utilisées par ailleurs pour la produire. Donc, on économise les émissions de gaz à effet de serre qui auraient été produites par ces combustibles fossiles. Par exemple, sur une exploitation agricole, on peut faire un petit bilan. L'ADEME a mené une étude sur une exploitation dont voici les caractéristiques. Alors, elle a étudié les émissions de gaz à effet de serre liées à l'installation d'une usine de méthanisation. Alors, il y a la consommation d'électricité, la consommation de fuel du chargeur, les transports de substrats extérieurs, les transports de digestats, l'épandage du digestat, qui nécessite donc d'utiliser un tracteur pour les derniers, ou un camion, donc ça utilise de l'essence. De ce fait, il y a émissions de gaz à effet de serre, il peut y avoir des fuites de méthane. Bon, voilà, ça, ce sont les émissions, les sources à prendre en compte lorsqu'on cherche à faire le bilan des émissions de gaz à effet de serre liées à une installation de méthanisation. Mais en contrepartie, voici les émissions évitées. Alors, la principale émission évitées, c'est le fait que l'énergie qui sera produite par le biogaz permettra de se substituer à l'utilisation de gaz naturel, et donc cela évitera d'émettre une grande quantité de gaz carbonique. C'est essentiellement ça, ce qui est positif dans le bilan. Et quand on compare les quantités d'émissions évitées, qui, vous voyez, sont plutôt de l'ordre du millier, de même plusieurs milliers de tonnes de CO2 par an, à la diapositive précédente, où on voyait que les émissions d'une telle installation sont de l'ordre de quelques centaines de tonnes de CO2 par an, eh bien, on s'aperçoit qu'on a un bilan très positif. Alors là, pardon, mais les couleurs sont inversées. En bleu, ce sont les émissions évitées. En rouge, les émissions générées par l'installation de méthanisation. On voit que le bilan est très, très largement positif. Donc, la technologie de méthanisation est une technologie qui est tout à fait préconisée dans le cadre de l'économie de production de gaz à effet de serre. La prochaine vidéo traitera des aspects économiques de la méthanisation. Merci.